Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 6 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix R-Cili, première course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 6 à 8 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour cette compétition n'ayant pas fait le plein, c'est une nouvelle fois le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste parisienne qui sera emprunté. Qui dit distance réduite, dit bien évidemment départ donné à l'aide de l'autostart, ce qui nous promet une course rythmée, lors de ce tournoi à la dotation globale, de 70 000 euros tout de même. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Freeman. Laurent-Claude Abrivar l'aime énormément, tout comme Alexandre son pilote, et s'il fait sa meilleure valeur, ce fils de rédicage peut mettre tout le monde à la raison aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 5, Always Heck. Il devrait être le logique favori des turfistes français. Présenté par Alessandro Gocciadoro, restant sur une victoire et piloté par Eric Raffin, avec le 5 à la voiture, c'est une base intégrale. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Elena Di Coattro. Fabrice Soulois l'aime énormément et compte sur cette femelle âgée de 8 ans, fille d'un mec des riprés, pour une nouvelle fois terminée dans la bonne combinaison du clin. En quatrième position, viendra le numéro 8, Elliot Dandry. Bon finisseur, tout sera une question de parcours avec lui, car si David Thomas le planque, il va terminer à la vitesse du vent. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Vlad Delronco. Laurent-Claude Abrivar l'aime lui aussi beaucoup, et compte sur lui aujourd'hui sur ce parcours de vitesse, pour se sortir du numéro 14 en deuxième ligne, et une nouvelle fois, faire l'arrivée. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Cédé. Piloté par un certain Romain Congard, qui trouve une belle occasion de s'illustrer face à des bons professionnels, cette pensionnaire de Jean-Michel Bazir peut largement terminer 4 ou 5e. En avant-dernier choix, le numéro 3, Eddie Duvivier. Il ne faut pas le condamner sur ses deux plus récentes tentatives et le reprendre en confiance, car déférer les 4 pieds et avec avant-numéro, la famille Thierry y compte. Pour coûturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Al Capone Steca. Autre atout de l'écurie sous loi, il pourra compter sur la précieuse aide d'un certain François Lagalèque. En cas de nom partant, le numéro 6, Eastwood Park, que son entourage aime énormément, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VI. Par exemple, hier, mardi, Top Prono vise une nouvelle fois juste en indiquant le tiercé dans l'ordre, le quartet toujours dans l'ordre pour un rapport de 361 euros, ainsi que le quintet plus dans le désordre cette fois. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, surf-fr.com.